On retrouve notre expert du jour, il y a les questions d'environnement et c'est avec Valérie Darmond. Elle s'adresse à tous ceux qui vivent essentiellement à l'intérieur des bâtiments, que ce soit la maison ou le lieu de travail. En gros, elle s'adresse à la majorité d'entre nous. Aujourd'hui, l'OMS estime que la pollution intérieure est une question de santé publique. Ses effets peuvent aller de la simple gêne respiratoire au développement de crises d'asthme et d'allergies graves. Le nombre d'asthmatiques a été multiplié par 4 en 30 ans, d'allergiques par 7. Les causes de ces affections sont nombreuses, mais notre logement y est pour beaucoup. Alors comment mesurer la qualité de l'air que nous respirons ? Réponse avec Valérie Darmond. Aujourd'hui, on parle tout autant de la qualité de l'air intérieur que de la qualité de l'air extérieur. Sauf que voilà comment nous particuliers pouvons-nous mesurer le taux de champignons, d'acariens ou de moisissures que nous respirons à l'intérieur de nos logements. Il existe désormais et depuis peu des professionnels de l'environnement. On les appelle les conseillers médicaux en environnement intérieur. Aujourd'hui, Odette a choisi de recevoir Régis Saunier, dont c'est le métier. Bonjour Odette. Bonjour Valérie. Je ferme même si c'est meilleur pour les acariens de laisser ouvert. Tout à fait. Dites-moi, comment vous est venue l'idée de faire appel à un conseiller en environnement ? Parce que depuis quelques temps, j'ai remarqué que j'avais les yeux rouges et j'avais le nez qui coulait. Et je toussais à n'importe comment. Je suis allée voir le docteur. Il m'a dit que c'est peut-être le rhume. Moi, je me demande si ce n'est pas vraiment dans l'appartement parce que là, en ce moment, j'ai les yeux qui me font mal. Ça me pique un peu. Alors, on va le savoir tout de suite en voyant avec ces nouveaux professionnels comment ils s'y prennent pour mesurer les polluants de l'air. Bonjour. Entrez. Après une visite du lieu de vie, le conseiller commence par passer l'aspirateur. Rassurez-vous, il n'est pas là pour faire le ménage, mais pour comptabiliser les acariens qui adorent les moquettes, les matelas, les oreillers et les peluches. Là, on a les poussières récupérées. On va maintenant mélanger un liquide qui est un révélateur. Donc, on va mélanger aux poussières. Et ensuite, on va prendre un petit bâtonnet pour pouvoir mesurer le taux d'acariens par rapport à une échelle colorimétrique. Donc, on s'aperçoit que par rapport à la couleur du bâtonnet, le taux d'acariens n'est pas très important au niveau de la chambre. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Pour bien lutter contre les acariens, il faut évacuer l'humidité intérieure en excès en prenant soin de ventiler. Et ce n'est pas toujours le cas. On s'aperçoit que la ventilation est complètement bouchée. Donc, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent dans les appartements, tout simplement parce que les gens ont la sensation de froid. Mais si on bouche cette ventilation, naturellement, l'air frais ne rentre pas. Le taux d'humidité et la chaleur va augmenter. La prolifération des acariens va suivre. Il est impératif d'aérer chaque jour, surtout après le passage de l'aspirateur. Explication. Ça, c'est un appareil qui permet de mesurer les micro-particules contenus dans l'air ambiant en 0,3 micron par litre d'air. Donc, on s'aperçoit que dans un litre d'air, actuellement, on a 68 000 particules à peu près. Et quand on met l'appareil en route, on est monté à 145 000 particules de 0,3 micron par litre d'air. Donc, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est complètement illogique. Deux solutions. Acheter un aspirateur muni d'un filtre efficace ou moins coûteuse, aérer encore et toujours. Je ne m'attendais pas à ce que l'air de mon appartement soit plus fort en pollution que l'air de dehors. J'ai l'impression que plus ça va, plus on a beaucoup d'allergies parce qu'on a des matériaux dans la maison que ça nous provoque des allergies. On est obligé d'aller voir le docteur. Or qu'en changeant certaines façons de faire, notre mode de vie, on ira mieux. Alors, sachez que ces consultations ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Elles vous coûteront entre 250 et 350 euros, analyse comprise, sauf si, comme à Strasbourg, elles sont prises en charge par les hôpitaux. Pour trouver les coordonnées.